C'est la rentrée avec Voyage Antillet ! Profitez de nos promos exclusives à 521 euros vers la Guadeloupe et la Martinique. Oui, vous avez bien entendu, 521 euros pour partir au mois d'octobre ou novembre vers la Guadeloupe et la Martinique. Et en plus, vous bénéficiez de 46 kilos en soute et de toutes les facilités de paiement pour seulement 521 euros. Nombre de places limitées ? Alors n'attendez plus et rendez-vous dans nos agences de Paris et de Saint-Denis ou sur notre site internet voyageantillet.com. 521 euros, les vacances qui continuent avec Voyage Antillet. Voyage Antillet, nous l'a pour ses autres voyagers. Guadeloupe, actualité. La direction de EDFPEI et la CGTG Énergie mettent fin aux négociations sans qu'un accord n'ait été trouvé. Un échec est ce malgré la présence du directeur général Frédéric Maillard qui n'a pas su répondre aux attentes des grévistes concernant la gestion des congés mis en œuvre à la centrale de Jarry. Selon la direction de EDFPEI, le dispositif mis en place a été jugé à plusieurs reprises comme étant plus favorable que le Code du travail par la Cour de cassation. Un discours qui visiblement n'a pas séduit la CGTG Énergie qui persiste et signe et demande l'application pure et simple de la loi. Et les autorités ont présenté ce jour le dispositif de sécurité mis en place pour les croisiéristes en escale à Pointe-à-Pitre. Parmi les actions, on note le renforcement des agents mobiles d'information touristique, l'organisation d'un accueil au sein même du terminal du Grand Port, ainsi que la mise en place de circuits autonomes pour éviter aux visiteurs d'atterrir dans des quartiers comme Zamiens, quoique c'est charmant. Regardez. Vous avez tout à fait raison. Le but aujourd'hui, c'était de montrer tout le travail qui avait été accompli depuis la dernière saison, en fait, qui était destiné à renforcer encore la qualité de l'accueil des croisiéristes à Pointe-à-Pitre, puisqu'ils escalent à Pointe-à-Pitre, mais également dans leur destination guadeloupéenne, que ce soit Saint-Anne, Saint-François, Deshaies. Et donc, tout ce travail qui a été mené avec les différents partenaires que je remercie encore pour leur implication, que ce soit la ville de Pointe-à-Pitre, que ce soit Capex, que ce soit le CTIG, et bien sûr le Grand Port et les services de l'État que sont la DTPN, la police nationale, et la gendarmerie pour les communes en zone gendarmerie. C'est tout ce travail-là qui a été mené pendant différents mois et qui vous a été présenté ce matin et qui, nous l'espérons, va permettre vraiment de renforcer encore l'accueil et le confort de l'accueil des croisiéristes. Le dispositif que nous avons mis en place, c'est environ une vingtaine de policiers par jour dédiés à cette mission. Alors, certains seront en VTT, d'autres seront en véhicule sérigraphié, d'autres seront en véhicule banalisé. Le but, c'est d'occuper le terrain, parce que plus vous occupez le terrain, plus vous réduisez le risque d'agression. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé en lien avec la sous-préfecture sur ce sujet-là. Il a été mis en place des parcours, et c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que sécuriser des parcours, avoir des parcours dédiés, ça évite de voir ce qu'on avait les années précédentes, de voir des touristes en plein Cours Amiens, qui, vous le reconnaîtrez, n'est pas l'endroit le plus touristique. Alors, ils y vont peut-être pour des raisons qui sont les leurs, mais évidemment, des touristes n'ont pas à se trouver un Cours Amiens, qui est quand même un endroit assez criminogène. Cette année, comme chaque année, nous sommes mobilisés pour cette saison de croisière, qui est très importante pour la ville de Montapitre. À savoir que cette année, nous avons eu quand même la chance de recruter 8 policiers nouveaux, ce qui renforce nos effectifs. Donc, nous avons prévu de mettre chaque jour 10 policiers, plus 6 ASVP, ça fait 16 agents, qui, le matin, il y en aura 5 qui vont patrouiller en ville avec 3 ASVP, l'après-midi, la même chose, et le week-end aussi, nous serons présents pour pouvoir sécuriser les croisiéristes. Alors, Pointapitre, ville d'Aredix-Soin a choisi de proposer, pour organiser la sécurisation des touristes en escale sur son territoire, des circuits autonomes sécurisés, thématiques, donc 5 siens-cuits, qui permettent aux croisiéristes de déambuler en toute sécurité dans la ville, tout en découvrant une spécificité tant gastronomique, qu'en termes de shopping, ou en termes cultuels, ou d'animation culturelle. Et la ville des Abîmes, ainsi que la région Guadeloupe, signe une convention de partenariat en faveur de l'insertion des jeunes, et surtout, pour aller à leur rencontre, on fait le point. L'objet de cette convention est de concrétiser une action en solidarité entre la région Guadeloupe à travers le plan Action Jeunesse et le service de la ville des Abîmes, notamment le CLSPD, les médiateurs des terrains, etc. Évidemment, nous avons déjà mis en place de nombreuses choses, mais cette signature va valider une concertation beaucoup plus rapprochée entre la région Guadeloupe, le plan Action Jeunesse, et puis la communauté des Abîmes. On a déjà commencé à travailler sur le territoire des Abîmes, et comme je le disais tout à l'heure, là, ça officialise un travail qui a déjà commencé, donc on pourrait aller un peu plus loin dans ce qu'on propose avec la mairie. Donc nous allons déjà sur le terrain, au sein des différents quartiers, mais cette convention fera qu'on aura un vrai partenariat, avec des actions encore plus concrètes, puisque justement, le jeune se sentira majoritairement encadré, avec effectivement, s'il veut créer une entreprise, aller vers cette institution, s'il veut monter autre chose, aller vers là, s'il veut faire une formation, aller vers là, et c'est surtout ce que nous voulons, c'est-à-dire leur proposer, puisque généralement, ils ont du mal à venir vers les institutions, c'est que les institutions aillent vers eux. C'est important pour nous d'aller les rencontrer, puisque souvent, ils ont un petit peu de réticence à venir, donc on va vers eux, on leur apporte les réponses, en tout cas les informations plus proches de leur quartier. Donc le aller vers, c'est très important, sous les immeubles, etc., en fin de journée, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec le plan d'action jeunesse et les services de la ville des Abées. Et on se rend à la cité des métiers, au Rézé, pour la journée de la reconversion professionnelle, l'occasion de prendre un maximum d'informations pour changer la trajectoire de votre carrière, quelles qu'en soient les raisons, le reportage. Cet événement est organisé dans toute la France et permet aux personnes de pouvoir répondre à un certain nombre de questions qu'elles se posent lorsqu'elles avancent dans leur vie professionnelle. Alors, il y a plusieurs raisons qui incitent quelqu'un à agir, c'est que soit son emploi devient menacé ou fragilisé parce que son métier a tendance à disparaître, soit parce qu'il ressent un sentiment de stagnation ou de démotivation par rapport à ses activités actuelles, soit parce qu'il va avoir la nécessité de changer de territoire et il se dit que les compétences qu'il a là, il ne va peut-être pas pouvoir nécessairement les mobiliser dans un autre contexte ou dans un autre environnement. Vous avez aussi les personnes qui connaissent des ennuis de santé ou d'inaptitude et qu'il faut qu'ils aient aussi l'obligation. Donc parfois, la reconversion, elle est voulue, elle est anticipée et d'autres fois, elle est subie et il faut pouvoir répondre à tous ces cas de figure. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est la GIP des filles où on fait un bilan de compétences afin de savoir où la personne se positionne, à savoir aussi qu'il y a un psychologue qui accompagne les personnes qui ont fait des dépressions puisque ça arrive souvent dans le cadre du travail de faire des dépressions, de ne pas comprendre où on se trouve et aussi il y a les événements de la vie aussi personnelles qui peuvent rentrer en jeu. Puisque la santé mentale, en fait, c'est quelque chose qu'on ne parle pas beaucoup, mais c'est quelque chose qui est très important de plus en plus dans le cadre du travail. Et ce qui est bien avec la GIP des filles, c'est que le bilan de compétences qui se fait sur trois mois minimum, où on a des créneaux de deux heures chaque semaine et on peut parler, échanger avec les collaborateurs qui sont présents avec nous. Le point qui intéresse le plus les personnes, c'est comment agir en toute sécurité. C'est-à-dire que la sécurisation du parcours est vraiment l'élément qui permet à une personne de pouvoir s'engager. Si le risque est trop grand, la personne aura trop de réticence à passer à l'action. Par contre, si on peut lui indiquer qu'il existe de multiples solutions en fonction de sa situation, en fonction de la nature de son projet, qu'il existe de multiples moyens d'agir, c'est ce que nous, nous appelons les chemins de la reconversion ou les passerelles de la reconversion, pour montrer qu'à certains moments, vous pouvez utiliser des dispositifs, vous pouvez utiliser des organismes, des personnes qui vont être là pour vous accompagner et qui vont être là pour vous financer vos projets. Et donc, il faut vraiment prendre, disons, voir le bon côté des choses et se dire, j'ai la capacité de choisir librement mon avenir professionnel, c'est à moi de me mettre en action. Et notez que ces journées, effectivement, de la reconversion professionnelle se poursuivent demain matin à la Cité des métiers. Et notez également que demain, le Pôle emploi de Guadeloupe organise un job dating au complexe sportif Cyrano-Arandel de Petit Canal. Et pour cette nouvelle édition du Stade vers l'emploi, une quinzaine d'offres seront à pourvoir dans la restauration, le transport, le commerce ou l'informatique. On aura des postes comme barman, chauffeur de poids lourd, carrossier ou encore ingénieur système. En tout cas, si vous êtes motivé, rendez-vous demain au complexe sportif Cyrano-Arandel à partir de 8h, ce sera jusqu'à 16h. La matinée, elle est aidée aux activités sportives avec vos futurs employeurs. Donc, ayez une tenue pour assurer vos performances, mais aussi de quoi vous changer pour les entretiens individuels qui se tiendront l'après-midi. Et parlons du lycée des droits de l'homme qui, lui, a reçu la visite du docteur Gladys Francis, professeur d'université à Washington. L'occasion pour les jeunes d'échanger avec cette Guadeloupéenne qui enseigne à Howard, le Harvard des Afro-Américains. Regardez. Donc, aujourd'hui, c'est un grand jour. Nous recevons le docteur Gladys Francis, qui est un professeur d'université, le professeur d'université à Howard University à Washington, D.C., aux États-Unis. Et donc, c'est un vrai plaisir pour nous, un vrai honneur, en tout cas, pour nous d'accueillir cette pépite, ce monument Guadeloupéen à l'intérieur de notre lycée des droits de l'homme de Petit-Bourg. On va parler de vraiment gagner confiance en soi, avoir une grande estime de soi, pouvoir passer les adversités de la vie, en fait, et aussi le côté leadership, comment, en fait, œuvrer au quotidien à devenir un grand leader, parce que ça se prépare dès l'adolescence. Et on va également parler de la justice sociale et comment mettre ces trois éléments en œuvre afin d'être, en fait, des personnes qui impactent le monde. Les élèves ont besoin de représentation, aujourd'hui. Ils ont besoin de modèles. Et le docteur Francis, c'est vraiment un exemple, un exemple de représentation pour eux. C'est quelqu'un qui leur ressemble, qui parle comme eux et qui démontre, en tout cas, que tout est possible. On peut être Guadeloupéen, on peut exceller en Guadeloupe, mais on peut aussi exceller dans le monde. Donc, c'est un vrai bonheur, en tout cas, une vraie fierté pour nous que de la recevoir et de la valoriser et partager avec elle, puisque l'on sait que cette femme, cette grande dame, c'est une femme talentueuse et qui aime beaucoup le partage et qui sera là cet après-midi pour passer un bel après-midi avec nos élèves. C'est de rencontrer quelqu'un qui a réussi dans la vie et savoir son parcours me permettra de, moi-même, de m'inspirer de son parcours. Et étant donné que je travaille dans le domaine linguistique, j'aurai besoin de savoir ce qu'elle a vécu, comment elle a surmonté certains obstacles et comment s'améliorer. Quand je dis que j'ai une passion pour les jeunes, j'ai vraiment une passion. Je dédie beaucoup de mon temps, je fais beaucoup de volontariat, je donne de mon temps et là, être aujourd'hui au lycée des droits de l'homme, ça rentre dans cette même perspective. Leur donner beaucoup d'amour, être là, faire du mentoring, du coaching et puis leur parler un petit peu de mes propres expériences qui puissent réaliser qu'on est petit uniquement dans la taille du territoire mais qu'on n'a que de l'excellence et des pépites, des pépites d'excellence sur notre territoire goloupéen. Pour moi, c'est quand même une opportunité puisqu'on va avoir le parcours de Jules Femmes qui a très bien réussi dans la vie d'ailleurs et peut-être que ça pourra m'aider même plus tard à savoir ce que je vais faire pour mes études. Donc voilà. Guadeloupe, terre de champions, n'est-ce pas ? Et petite info, il faut rectificatif par rapport effectivement au job dating du Pôle emploi, ce sera le mardi 19 novembre et pas demain et ce sera par contre toujours au complexe sportif Cyrano-Arandel de Petit Canal. Et dans le cadre des ateliers numériques de l'opérateur de téléphonie Orange, les jeunes U11 à U13 de la MJCA ont participé à des ateliers autour du cyberharcèlement. Un bon deal pour ces enfants qui en échange ont reçu des équipements pour pratiquer leur sport. Regardez. Avec le programme Orange Digital Sainte d'Orange Antiguiane et Orange SA, nous proposons au club de bénéficier d'un partenariat où on leur donne des dotations, maillots, des kits de foot. Et à contrario, ils doivent nous permettre de venir sur les terrains avec les jeunes U11 à U13 pour leur permettre de vivre un atelier foot, tout simplement pour les éduquer au numérique à travers une thématique qui effectivement en ce moment est en vogue, malheureusement, le cyberharcèlement et le harcèlement. Nous vivons dans des temps, dans un monde où le harcèlement, ça se vit au quotidien. Et donc, nous nous devons effectivement de protéger nos enfants afin qu'ils grandissent dans des conditions plus mal décentes et saines en plus. À travers leur passion qu'est le foot, on permet à des enfants dans un cadre de jeu, c'est plutôt ludique, de faire une montée de balles. Alors, il y en a qui sont chargés sur nos images en orange d'envoyer des balles dans les pieds de ceux qui font la montée de balles. Et tout à l'heure, nous allons faire arrêt sur image avec eux pour leur poser des questions et faire le lien avec le harcèlement et le cyberharcèlement. Bon, ce sont des enfants, ils sont en âge de jouer, on va dire. Donc, c'est à nous, éducateurs et adultes, de leur trouver des thèmes et qu'il y ait une corrélation avec leur passion favorite, à savoir le foot. Donc, c'est à nous de trouver voies et moyens pour pouvoir transmettre. On a des gamins qui peuvent être encelés par n'importe quel billet maintenant, que ce soit téléphone, que ce soit tablette, que ce soit ordinateur. Les enfants maintenant, ils ont les écrans de plus en plus tôt. Donc, c'est vrai que le cyberharcèlement est qu'on aille et on ne va pas dire compliqué à gérer, mais c'est un sujet assez important dans le monde, on va dire. Et maintenant, effectivement, on parle de Jérôme Zélateur qui permet effectivement à une dizaine de pilotes guadeloupéens de prendre le départ pour Antigua afin de participer à la Légion d'Ari Drag, une compétition internationale comme quoi on est bon partout. Une fierté, en tout cas, pour nos coureurs locaux qui vont pouvoir se frotter à des adversaires venus du monde entier et quel que soit le résultat, ils considèrent déjà ce déplacement comme une victoire. Regardez. C'est une première historique, ça fait effectivement 20 ans ou je ne sais pas, 74e édition de course d'accélération qu'on a à Guayave mais de tout ce temps, on a toujours fait la course entre nous. Aujourd'hui, on a cette possibilité d'aller nous confronter à l'extérieur sur une course qui va durer quand même deux jours, c'est une course internationale. Donc, ça va permettre à tout le monde de se juger, ça va permettre de vivre une aventure aussi que pour beaucoup, dont moi qui suis sur ce projet depuis 2014, ça fait 10 ans que j'essaye de mettre ça en place, ça va nous permettre d'être dans le grand bain. Donc, oui, c'est une fierté et puis je ne sais même pas quoi te dire parce qu'on n'est pas encore redescendu dans notre petit nuage. Un gros défi d'aller à Antigua et là, pour le moment, tout se passe bien. Donc, rendez-vous ce week-end. Là, on va rentrer à un reconnu. Donc, c'est sûr une appréhension mais normalement, tout devrait bien se passer. On a une bonne organisation. On nous attend. Donc, ça devrait aller. On va quand même pouvoir présenter la Guadeloupe. On ne dirait pas qu'on va pour gagner mais on va quand même représenter notre nil. On fera du mieux qu'on peut. La fatigue hier, mais l'envie est tellement fort. Le plaisir de partir fait que la fatigue, on l'oublie. On se remet rapidement dans le bain et on fera notre mieux pour représenter la Guadeloupe. On ne va pas en concurrence avec eux là-bas. La première, ce qu'on a dans la tête, c'est l'effet d'être là déjà, de côtoyer des pilotes étrangers et après, bon, sur le moment, on verra qu'est-ce qu'ils ont comme machine, qu'est-ce qu'on a de plus, qu'est-ce qu'on a de moins, c'est pas... La course, c'est la course. D'accord ? La course, c'est la course. On verra ça le 16 et le 17. Aujourd'hui, on est... Vous voyez là ? Ça, c'est notre première victoire. La coupe, elle est là. Voici la coupe. La deuxième, ce sera demain matin à 8h qu'on va récupérer les voitures sur le port Antigua. Elles vont être exposées parce qu'il faut savoir qu'on nous attend vraiment là-bas. On est en VIP là-bas. Vous allez suivre un petit peu les choses par rediffusion, mais aujourd'hui, on est attendus. On est des invités, des privilégiés et attendus. Donc, c'est tout cet ensemble de choses qui fait que ce projet-là, il est grandiose. Et on a déjà gagné, en fait. Et de retour sur le plateau, on parle encore sport, mais du marathon international. Et à cet effet, je reçois Nicolas Pint qui est juge arbitre à la Fédération française d'athlétisme. Il est en compagnie de Bruno Brut qui est président de l'association Conseil sport-événements. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Harold. Bonsoir à la Goliou. Bonsoir. Donc, les coureurs de Guadeloupe sont invités effectivement à participer au semi-marathon. Comment ça va se passer cette année ? On est sur la deuxième édition de ce marathon. Deuxième édition, déjà un fonds succès en termes d'inscription. On a déjà dépassé les 500 inscrits sur le semi-marathon et sur le 5 km parce qu'il y a deux courses, un semi-marathon et un 5 km. La course un peu plus populaire, accessible à tout le monde. on est déjà à 800 personnes. Donc, depuis le week-end dernier, on va dire, on était sold out et complet. Donc, 1300 quand même participants déjà. Voilà, exactement. c'est une manifestation qui se veut d'être à 360 degrés comme je disais ce matin à la Conférence de Presse parce qu'on va toucher effectivement le côté sportif, culturel avec les groupes carnavalaises qui feront tout ce qui est zone de ravitaillement pour animer le parcours quand les coureurs vont arriver pour les encourager. Donc, chaque 5 km, effectivement, il y aura des groupes à peau, des groupes à caisse claire. Des recharges musicales. Vous avez des petits spots de recharges musicales. Exactement. Donc, ce sera une fête, une fête avant la grande fête du carnaval qui va se lancer bientôt. Donc, après, une course avec les enfants, donc avec l'UCEP, près de 300 enfants qui seront au départ à l'OICI sur un parcours qui sera bien balisé par l'UCEP qu'ils ont l'habitude de faire. Et pour terminer, c'est une course solidaire avec tous ces fonds d'inscription qui sont reversés à la GED, donc Guadoupe Esparodépanocytose. Donc, tout ça pour dire qu'on a tous les ingrédients sur le tour. On a un très beau plateau avec des invités de qualité qui sont là pour encore améliorer leur record. Donc, les deux gagnants sont encore présents, les tenants du titre, donc avec deux challengers qui seront sur place pour venir les titiller. Et n'oublions pas le public local, les coureurs de notre territoire qui sont là encore pour challenger encore ces invités. Alors, comment se porte la discipline ? Très bien. Très bien. Actuellement, il y a beaucoup, beaucoup sur toutes les courses et puis, on le voit ici où les inscriptions sont clôturées, mais même en métropole et puis, il y a énormément, énormément de gens qui courent. Ça avait, en fait, 2019, on avait atteint un pic. Ensuite, il y a eu la période du Covid où là, bon, il y a eu l'arrêt et puis la reprise qui a été très, très longue et puis maintenant, même ce que je vous disais, en métropole, beaucoup d'inscriptions, beaucoup de gens qui courent et puis, on le constate, des organisateurs qui clôturent leurs inscriptions une semaine, un mois avant l'événement puisqu'ils n'ont plus de dossiers disponibles. Donc, tout se passe bien de ce côté-là. Donc, c'est un très bon signal en tout cas. Oui, c'est bien. Si les gens courent, c'est parfait. Alors, 1300 déjà participants, il y a différentes courses comme vous l'avez dit. Est-ce qu'on peut avoir le détail justement ? Alors, il y a des courses en France que disait Bruno et puis après, les deux courses phares qui seront à 17h, 17h15, donc le 5 km avec des coureurs et des marcheurs sur un parcours que moi, je suis venu mesurer également et puis après, l'épreuve phare, le semi-marathon donc de 21 km 0,975 que j'ai également mesuré avec des mesureurs locaux et donc voilà. On est sur quel niveau de difficulté ? Là, on est sur un parcours, alors bon, ici, il y a la chaleur déjà. C'est assez... Il faut le prendre en compte. Voilà, tout à fait. C'est un parcours assez plat avec tout de même une petite difficulté vers le 8e après l'aéroport là-bas. La montée de Cambridge, là, oui. Voilà. Et non, c'est un beau parcours en une seule boucle. Très bien. Donc, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, tout à fait. Mais bon, après, c'est quand même un effort d'une durée qui va aller d'une heure à plus de deux heures avec la chaleur. Donc, il faut quand même être bien préparé pour ne pas avoir de soucis. Voilà. Tous les préparatifs sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont qu'ils sont. et les préparatifs continuent encore. Mais il y a un gros travail qui a été fait par la ville de Pointe-à-Pitre et la ville des Abîmes. Donc, c'est où on passe le semi-parat à Pointe-à-Pitre, vers les Abîmes et revient à Pointe-à-Pitre. Donc, on a effectivement ces collectivités. Je remercie vraiment les équipes techniques de la ville des Abîmes, le maire des Abîmes aussi. C'est-à-dire que tous ces efforts-là pour pouvoir mettre de la lumière, emboucher les trous, où, effectivement, ça permet vraiment que tous ces partenaires autour de cette manifestation, notamment le partenaire majeur, qui est Mac Donald, qui accompagne ce beau projet, la ville des Abîmes, Jogger Sport, parce que je ne veux pas parler des autres sans parler de moi. C'est le chausseur des sportifs. Exactement. Donc, ça, c'est très important. Mais au-delà de tout ça, c'est un projet qui se veut d'être collaboratif dans le sens où, quand on veut faire monter une manifestation, comme celle-là. Une chose à préciser quand je dis ça, depuis avril, les inscriptions sont ouvertes et on a eu 200 inscrits, mais des gens de la métropole. Donc, il faut savoir que le sport fait voyager. Aujourd'hui, on parle de touriste bleu, touriste vert, tout ce qu'on veut, mais le tourisme sportif, c'est l'avenir aussi pour notre territoire. En organisant des événements comme on est en train de le faire, avec un niveau de prestation, de label, ça va attirer du monde. Et les gens, quand ils vont venir courir, ils vont visiter, ils vont, voilà, ils vont consommer. Donc, il faut aussi penser à tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on a un gros effort à faire sur toute la partie éclairage, au niveau de la route aussi. On voit, quand le touriste passe dans des quartiers, tout est refait. N'est-ce pas ? C'est ça, c'est ça qu'on veut d'ici 2-3 ans, quand le semi passe quelque part, tout est refait. Voilà, le message est passé. C'est tout ce qu'on vous souhaite. En tout cas, le rendez-vous est donné, ce sera où, quand, à quelle heure ? Alors, le départ, c'est à l'OE6, le parcours sportif de l'OE6, en face de la gare routière, tout le dispositif sera là. Départ, 17h pour le semi, et 17h15 pour le 5 km. Merci beaucoup, en tout cas, messieurs, d'être venus. Dernière chance, c'est que les derniers qui n'ont pas récupéré leur dossard venaient à la boutique Jogger Sport parce que samedi, il n'y aura pas de remise de dossard. Tout doit être clôturé le vendredi soir. Donc, il faut venir en masse parce que samedi, plus de possibilités de récupérer les dossards. Si vous faites du retard, vous serez au bord de la route pour encourager. Eh bien, voilà. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.